Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2016 et du coup j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2016 en espérant que tous vos projets et tous vos rêves se réalisent, évidemment je vous souhaite le meilleur j'espère que cette année 2016 sera une grande année, en tout cas je croise les doigts parce que j'ai pas mal de projets personnels pour cette année et je suis vraiment contente d'être enfin en janvier je vous retrouve aujourd'hui pour la pâle d'hiver, je sais combien vous aimez les pâles de saison sur ma chaîne et je suis pas en avance puisque l'hiver a bien commencé déjà depuis le 21 décembre même si je dis qu'il a bien commencé, pour ma part chez moi je n'ai encore vu aucun flocon de neige je trouve ça assez déprimant mais bon voilà l'hiver c'est jusqu'en mars donc ils peuvent encore arriver j'espère j'espère parce que franchement c'est triste tout un hiver sans neige enfin bref passons, je vous montre du coup les livres qui me font envie en ce moment et je commence avec ma lecture en cours qui est le tome 2 de la saga La Passe-Miroir Les disparus du clair de lune de Christelle Dabo publié chez Gallimard Jeunesse c'est un livre que j'attendais avec impatience, il est sorti en novembre 2015 donc comme vous pouvez le voir je n'ai pas mis longtemps à le sortir de ma pâle j'avais lu en début d'année 2015 le tome 1 Les fiancées de l'hiver et j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup accroché à la plume de Christelle Dabo et ça n'avait pas été un coup de coeur mais vraiment pas loin et j'attendais la suite avec impatience donc là j'ai déjà pas mal commencé, il me semble que j'ai lu un petit tiers ah d'ailleurs vous pouvez voir mon petit marque-page tout à fait de circonstances Joyeux Noël et Bonne Année qui est un marque-page du haut de la pile voilà et pour cette suite franchement je suis super contente j'espère que ce sera un coup de coeur parce que vraiment ça a bien commencé la deuxième lecture que je me suis prévue pour cet hiver il s'agit aussi d'un tome 2 Le Chant des Esprits de Sarah Lark aux éditions L'Archipel je n'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça le tome 1 qui est Le Pays du Nuage Blanc c'est une saga historique qui se passe en Nouvelle-Zélande où nous suivons deux femmes puis l'histoire de leur génération en fait et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 je remercie d'ailleurs Tartine Marine de la chaîne Tartine Pomme qui avait parlé de ce livre vraiment un coup de coeur j'avais adoré ce tome 1 et donc je me suis empressée d'emprunter pardon le tome 2 à la médiathèque parce que vraiment j'ai envie de connaître la suite j'avoue que j'ai un petit peu peur que cette saga s'essouffle parce que c'est vrai qu'on passe de génération en génération et on se dit que l'auteur doit toujours trouver autre chose et on espère que ce sera toujours aussi prenant on espère, je ne sais pas pourquoi je dis on espère j'espère que ce sera très prenant, toujours autant donc voilà, on verra bien mais en tout cas je suis toujours aussi impatiente de lire cette suite et la couverture elle est trop belle c'est vraiment une très très belle série j'ai ensuite l'intention de lire le tome 2 encore un tome 2, j'ai l'impression que c'est une thématique dans cette vidéo j'ai pas mal de tomes 2 1, 2, 3, 4, 5 tomes 2 je crois tout est normal sur 6 voilà, donc c'est bien, c'est aussi l'objectif de continuer la lecture de ces séries donc c'est pas mal c'est pas vraiment un tome 2 celui-là en fait mais j'avais la première partie de cette série en intégrale donc c'est quand même le deuxième livre que je lis sur 3 du coup puisque la deuxième partie de l'histoire je l'ai pas en intégrale je l'ai en deux tomes bref, voilà super intéressant n'est-ce pas ? donc il s'agit de la saga Alienor et ici nous avons le tome 2 qui est donc la première partie puisque là du coup il vous met avec une petite étoile la fille elle focalise sur les tomesaisons le règne des lions donc écrit par Mireille Calmel publié chez Pocket j'adore également les couvertures j'ai lu aussi en 2015 il me semble le tome 1 le lit d'Aliénor je crois ou alors c'était fin d'année 2014 je suis plus trop sûre ça fait quand même un petit moment maintenant et j'avais adoré encore une fois une saga historique nous suivons la vie d'Aliénor d'Aquitaine donc il y a quand même un fond d'événements qui ont existé des personnages qui ont existé et aussi une grosse partie de fiction puisque un des grands personnages de cette saga est Loana de Grimwald inventée de toute pièce par Mireille Calmel qui est une sorte de suivante dame de compagnie d'Aliénor d'Aquitaine et qui est une descendante en fait de Merlin donc on se plonge aussi un petit peu dans les légendes arthuriennes dans la première partie qui est le lit d'Aliénor nous suivons Aliénor d'Aquitaine nous suivons les Aliénor d'Aquitaine je vais y arriver lorsqu'elle est reine de France mariée à Louis là nous retrouvons Aliénor lorsqu'elle est en seconde noce je sais pas si t'as dit comme ça enfin en gros quand elle devient reine d'Angleterre puisqu'elle épouse Plantagenet je crois qu'il s'appelle Henri Plantagenet c'est ça donc cette fois-ci nous sommes en Angleterre j'ai vraiment hâte de connaître la suite des aventures bizarrement le lit d'Aliénor je trouvais qu'il ne se passait pas tant de choses que ça nous suivons un petit peu les intrigues de cours qui sont pas non plus très folichonnes et nous suivons Aliénor qui est un personnage au caractère bien trempé et qui se met dans des situations assez compliquées et qui a des histoires de coeur un peu compliquées des histoires d'amour même il y a beaucoup de descriptions d'ailleurs mais c'est assez sympa et en fait je sais pas j'ai trouvé que c'était une lecture très reposante et très agréable même s'il ne se passe pas grand chose on a envie de continuer sa lecture on ne s'ennuie pas malgré tout et j'espère que ça va continuer sur cette lancée donc avec cette suite comme je vous le disais encore un tome 2 cette fois-ci il s'agit du tome 2 des autres passeurs qui s'intitule La Reine des Neiges écrit par Cindy Van Wilder et publié chez Gulfstream un livre que je vous spoil et que vous verrez dans mon prochain book haul je l'ai acheté à l'occasion du salon du livre de Montreuil en fait c'est un petit rituel que j'ai instauré puisque à l'époque enfin à l'époque c'était en mai 2015 j'étais allée aux Imaginales le festival des Imaginales j'avais rencontré l'auteur Cindy Van Wilder et je lui avais acheté son tome 1 donc des Outre-Passeurs Les Héritiers il me semble et je l'avais fait dédicacer dans la foulée je l'ai lu et je me suis dit je vais attendre de revoir Cindy qui est quand même très présente sur les salons pour acheter le tome 2 donc voilà c'est chose faite à Montreuil je lui ai acheté son tome 2 elle me l'a à nouveau dédicacée entre parenthèses c'est une auteure vraiment accessible et adorable et je pense que c'est pour ça que j'attends à chaque fois de la voir je pense que je ferai pareil pour le tome 3 j'attendrai de la revoir pour acheter la fin la fin de l'histoire premier livre je pense de cette pâle qui rentre vraiment dans le thème de l'hiver donc avec son titre et sa couverture magnifique d'ailleurs je tire mon chapeau à Gulfstream parce que c'est une maison d'édition qui a tout compris parce que même si c'est le contenu du livre qui compte malgré tout c'est la couverture qu'on voit en premier et qui donne envie et vraiment magnifique boulot magnifique donc bravo à eux c'est un petit peu pareil que pour La Passe-Miroir je vais y arriver de Christelle Dabo c'est à dire que j'ai beaucoup aimé le tome 1 mais ça n'a pas été un coup de coeur et du coup je mise tout sur le tome 2 je mets un petit peu de pression à Cindy comme ça j'espère vraiment que cette fois-ci il y aura des clics et que ça va être vraiment un gros coup de coeur parce que je crois énormément en cette série et le tome 1 a montré beaucoup de potentiel donc voilà on attend que ça continue sur cette lancée et que ça aille crescendo donc voilà je mets à peine pas la pression même pour moi d'ailleurs parce que voilà j'ai vraiment pas envie d'être déçue j'ai vraiment envie que cette saga reste dans les annales pour moi passons maintenant à une lecture un petit peu plus légère et à un livre peut-être un petit peu plus fin parce que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de pavés dans cette panne il s'agit encore une fois d'un tome 2 décidément c'est un petit peu redondant il s'agit de Kerguimauve le tome 2 de la série Les filles au chocolat publié chez Nathan et écrit par Cathy Cassidy j'ai beaucoup aimé Cœur Cerise je vous en avais parlé longuement j'avais eu pas mal d'a priori j'avais peur que ce soit trop jeunesse et que je m'ennuie un peu et en fait j'ai trouvé ça très frais oui c'est très jeunesse évidemment quand on lit on se met dans la peau d'une gamine qui a entre 10 et 12 ans évidemment mais malgré tout c'est intelligent c'est bien cherché c'est bien écrit c'est bien fait tout simplement et on passe un bon moment de temps en temps ça fait du bien entre de lectures plus sérieuses ou de lectures un peu plus voilà genre pavées ça fait du bien de lire une petite gourmandise comme ça pour faire une petite transition il en faut aussi donc moi je suis ravie de retrouver les sœurs je sais plus de Tanberry voilà Tanberry sauf chérie qui n'a un autre nom évidemment mais je ne sais plus son nom de famille ça n'a pas trop d'importance vous me direz et donc cette fois-ci on va suivre Sky qui est la petite fille un petit peu décalée qui vit dans un autre temps qui aime tout ce qui est vintage je pense que ça peut être très très sympa et en plus deuxième couverture bleue moi je dis ça rentre aussi un petit peu dans le thème de l'hiver puisque cette espèce de farine ou de sucre c'est plutôt du sucre glace je pense ça paraît plus logique tout ce sucre glace ça me fait un petit peu penser à de la neige décidément je veux de la neige donc voilà je ne doute pas de passer un bon moment avec ce livre pour finir j'ai ajouté dans ma pâle d'hiver Zombie Ball de Paolo Bacigalupis publié au Diable Vauvert quand je vous l'avais présenté dans mon book haul je vous disais que j'étais impatiente de le lire parce que ça avait l'air d'être vraiment un livre très marrant puisqu'il y a bien marqué en gros une apocalypse pleine d'humour pour apprendre à manger bio et à dégommer du zombie moi je ne suis pas très zombie à la base mais là ça avait l'air d'être quand même tourné en ridicule donc je me suis dit pourquoi pas ça sera vite ça peut être vraiment sympa et je pourrais passer un bon moment sauf que dans certains de vos commentaires vous m'avez dit qu'en fait c'était pas si marrant que ça que ça avait quand même un petit côté sérieux voilà en fait du coup je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais je le rajoute dans cette pâle parce que je suis quand même toujours aussi intriguée même encore plus maintenant que je sais que finalement c'est peut-être pas ce à quoi je m'attends donc voilà on verra bien et bah j'espère qu'il va me plaire ce livre vraiment en fait j'ai vraiment envie de l'aimer donc espérons que ce soit le cas voilà pour cette première vidéo de l'année je suis vraiment ravie de vous retrouver enfin en vidéo ça m'avait beaucoup manqué c'est vrai que la fin d'année 2015 a été un petit peu laborieuse pour moi et il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ça m'a beaucoup chagrinée beaucoup frustrée aussi parce que j'avais envie de filmer et que je ne trouvais pas le temps j'espère que ça ira mieux en ce début d'année rien n'est moins sûr parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois faire à côté mais mais voilà on verra on verra ce que ça va donner là je suis un petit peu en vacances entre Noël et Nouvel An puisqu'en fait je triche on est encore en décembre au moment où je vous tourne cette vidéo et j'en profite pour prendre de l'avance donc j'espère qu'en janvier il y aura de quoi faire niveau vidéo et pour le reste on verra bien en tout cas je suis toujours aussi heureuse de parler avec vous à travers écran on va dire et voilà j'espère que ma voix n'a pas été trop désagréable à entendre j'en peux plus ni de ma voix ni de ma tête j'essaie de camoufler les rougeurs je n'arrive pas à me débarrasser de mon rhume mais mis à part ça c'est la forme donc c'est l'essentiel on va dire je qu'est-ce que je voulais encore vous dire bah oui le mot de la fin comme toujours n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous quelles sont vos lectures pour ce mois pour ce mois non ce mois d'hiver non non pour cette saison d'hiver cette saison hivernale et bah n'hésitez pas à me commenter les livres que je vous ai présentés si jamais vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire comme d'habitude c'est un énorme plaisir pour moi de discuter avec vous je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye